La L.C. est à côté. Pierrette, que Dieu vous bénisse. Merci de votre présence. Mais il semble que comme l'a dit le dirigeant le marié aujourd'hui, il est devenu sérieux. D'un sérieux qu'on ne comprend même pas. Défensez le père est là. Quand le père est présent, elle dit que l'onction à la fin de soirée soit béni. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Tu es notre père et notre Dieu. Et Seigneur, tu te sers de chaque occasion, de chaque situation, pour nous instruire. Nous voulons que Seigneur, en ce destin précis, ton esprit, Seigneur, nous parle. Que nos cœurs soient assez ouverts, assez larges, pour recevoir Seigneur ce que tu as à nous dire. Et qu'ainsi ton nom soit glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, quand nous parlons de mariage, il y a plusieurs motivations. Il y a plusieurs motivations. Il y a ceux qui sont motivés par des raisons professionnelles. Ceux qui sont motivés par un intérêt financier. Et ceux aussi qui, parfois, sont menacés par l'âge. Et qui veulent rapidement trouver le mariage, de peur de rester célibataire. Et donc, il y a plusieurs raisons qui vont pousser chacun, chaque personne, à aller vers le mariage. Et donc, il y a quelque chose de très important à comprendre. À comprendre la motivation qui nous pousse à nous marier. Est-ce que c'est pour satisfer un objectif, un intérêt, que nous nous marions? Ou est-ce que nous nous marions pour honorer le Seigneur? Pour glorifier le Seigneur? C'est pourquoi, ce matin, je veux qu'on puisse avoir comme terme un mariage à la gloire de Dieu. Un mariage à la gloire de Dieu. Si on dit un mariage à la gloire de Dieu, ça veut dire qu'il y a des mariages qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Un mariage qui glorifie Dieu, veut aussi dire qu'il y a des mariages qui sont faits par le but de glorifier Dieu. Mais de satisfaire ses propres intérêts. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre motivation, notre intérêt, qui nous pousse à aller vers le mariage, c'est d'abord rechercher la gloire de Dieu. Alléluia! Et cette enquête de la gloire de Dieu va être, je veux dire, transparer dans le texte qu'on a lu. Dans les deux textes qu'on a lu, qui vont nous présenter la pensée de Jésus-Christ en ce qui concerne le mariage. Si nous voulons glorifier Dieu à travers notre mariage, il est important pour nous savoir qu'est-ce que le Seigneur pense du mariage. Qu'est-ce que le Seigneur dit du mariage? Donc la pensée de Jésus sur le mariage. Et aussi, quel est le but que Dieu veut atteindre en unissant deux personnes, hommes et femmes, dans le mariage? Ce que nous avons conduit dans notre serment de cet après-midi. Alléluia! Pour Jésus, quand nous avons posé la question, Moïse a donné l'ordre de divorcer. Il leur a dit, c'est parce que vos cœurs sont durs. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit qu'il fallait divorcer. Sinon, dans la pensée du Créateur, dans la pensée du concepteur du mariage, il n'est pas question de divorce. Alléluia! Il dit, les deux deviendront une seule chère. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chère. Alléluia! Quand dans le mariage, deux personnes s'engagent devant Dieu, s'engagent, c'est un engagement devant le Seigneur. je t'aime toi je t'aime toi tout à l'heure on le fait dès qu'on arrive à cet état où on échange le vœu, on échange l'engagement où on va consommer le mariage par les rapports sexuels en ce instant précis là c'est celui-même qui devient j'ai dit l'arbitre ou celui d'être l'auteur de votre union alléluia il devient le fondement de votre mariage dès lors il dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni le pasteur les parents les frères les amis les connaissances ils n'ont pas ce droit là de travailler d'une manière ou d'une autre pour que ceux qui sont l'un des seigneurs se s'y partent il est vrai que chez nous en pays le baoulé il est attaché aux enfants et c'est biblique la parole déclare que les enfants sont un an béni ils sont que Dieu accorde à ceux qui se marient alléluia et celui qui a plus d'enfants il est heureux mais en même temps c'est le même seigneur qui fait quoi qui tourne comme il le veut alléluia mais pour le baoulé quand tu es marié et puis après un an après deux ans après trois ans il n'y a pas mariage merci beaucoup il n'y a pas un enfant ça veut dire que madame va au travail dès qu'elle arrive elle trouve une jeune fille assise dans la maison on dit non on t'envoyait une femme du village comme c'est que là il n'y a pas pour prier on a envoyé une qu'on a testée on a vu qu'elle a déjà deux trois enfants c'est que c'est bon c'est pourquoi en général dans nos villages ils vont vivre ensemble pendant trois ans quatre ans cinq ans quand il y a un enfant hé hé moi j'ai un bras 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 que Dieu nous aide alléluia pour aucune raison de ne pas venir ni des parents ni des maris eux-mêmes pour séparer ce que Dieu a uni alléluia si toutefois c'est Dieu qui a uni il n'y a pas de raison qu'on puisse séparer c'est-à-dire que monsieur et madame sont au mieux de faire mains et pied à travailler sur eux-mêmes pour s'aider alléluia ce qu'on peut constater dans le mariage c'est qu'il y a parfois des personnes qui sont différentes n'est-ce pas ils sont différents en termes de caractère et puis ces deux-là se réunissent dans ces mariages on se demande à la question mais pourquoi Dieu fait ça pourquoi tu peux masquer deux personnes de caractère différent puissent s'unir et puissent se marier parce qu'on voudrait avoir quelqu'un qui fasse quoi qui satisfasse à toutes nos exigences ça dit moi je suis quelqu'un j'aime pas trop parler donc j'ai une femme qui vient et puis elle fait quoi elle ne parle pas trop voilà oh malheureusement j'ai un gars comme moi elle n'est pas trop bobadé et puis donc une soeur comme Adjie j'aime parler beaucoup oh ben pour l'instant c'est quelqu'un qui est un peu mesuré en termes de parole dès que je te fais maté hé hé Siri ça va j'ai dormi là j'ai rêvé hé 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 oh lui il veut il veut la tête tranquille réfléchir comment faire comment faire les calculs de logistique tout ça c'est compliqué pourquoi tu fais ça lisons Romains chapitre 8 Romains chapitre 8 verset 28 et 29 nous allons découvrir quelque chose qui pourra nous aider Romains chapitre 8 verset 28 et 29 dit nous savons Dieu reste une toute chose concours au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés seulement sont baissés car ceux qui l'ont connu d'avance l'a aussi prédestine être semblable à l'image de son fils afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères ce que je retiens ici c'est que le foyer devient l'endroit texte l'endroit texte où on apprend à être véritablement où on apprend ressortir les caractères qui sont en Jésus Christ Amen dans le mariage la vie dit que Jésus est amour n'est-ce pas il nous a aimé de la gloire qu'il avait auprès de Dieu il s'est dépouvé il a pris la forme d'un homme et il est venu parmi les hommes il est mort pour nos péchés ceci met en exergue l'amour inconditionnel que Jésus a eu pour nous quand on prend les chrétiens il a accepté de vrais braqueurs n'est-ce pas de vrais braqueurs et puis aujourd'hui ce sont chrétiens ce sont pasteurs si Dieu voulait tenir compte de nos antécédents pour nous sauver personne ne serait sauvé n'est-ce pas il y a certaines qui ont été de grandes prostituées mais aujourd'hui servent le Seigneur parce que Dieu les a invités donc le mariage devient un endroit où l'homme et la femme vont apprendre à vivre l'amour inconditionnel que nous voyons en Jésus Christ Alléluia si on veut se marier à quelqu'un qui est satisfait à toutes nos désigences comment est-ce on va penser les gens se mettent à ce monde en tout cas avec un grand respect mais hé Thérèse Thérèse sa femme Thérèse c'est une seule là qui peut faire que son cœur ne peut pas le gars il est très dior mais femme elle va dire je dois avoir au fond hé moi ça dit il y a toujours quelque chose mais si on va répondre à tout avec la force avec la force non le pardon est un pitié fort pour le mariage Alléluia Alléluia quand je me suis marié il y a mon nom qui est venu me voir un jeune à la maison et il m'a donné une anecdote que je partage avec vous il y a une chose il y avait deux porc-épic c'est vrai que les porc-épic ont toujours des épines sur eux et les deux vivaient ensemble dans un même tour pendant la saison ces jours tout est normal l'autre ah non frère tu m'as piqué pourquoi tu m'as piqué deux 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 comme tu en es piquant quand c'est piqué n'est-ce pas tu m'as piqué pour ça tu m'as piqué pour ça le temps c'est fâché comme c'est comme ça je suis fâché je m'enveille il quitte le trou on est là et puis le bâti le temps de fraîche est arrivé fraîcheur est là il cherche la chaleur de l'autre il ne trouve pas il réfléchit dans l'autre trou là j'ai mon avis j'ai là-bas j'ai mon frère j'ai là-bas bon je retourne vers lui on va s'amender dès qu'il a répondu mon frère pardon ce que tu as répondu c'est piquant mais on a pas fait un peu un peu et puis on va avancer profitons de la chaleur qui sort de nous deux là pour vaincre la fraîcheur alléluia et ben dit j'ai compris donc dans leur vie la m'aspect il va piquer l'autre il va dire eh quand il pique eh pardon c'est pas je vais te piquer ils ont fait ça ils ont travesti le temps de fraîcheur dans le mariage le temps de chaleur et ensuite le temps de fraîcheur il faut s'amener de pardon il faut s'amener de grâce pour traverser les saisons qui sont dans le mariage que Dieu nous bénisse ce qu'on peut dire pour finir c'est que nous devons comprendre frère et soeur pour nous qui sommes là pour nous qui sommes là ceux qui tentent qui pensent déjà à se marier ou ceux qui sont déjà mariés le mariage c'est Dieu qui l'a institué même si les hommes trouvent des moyens pour valider le divorce dans le plan du créateur ce n'est pas ainsi dans le plan du créateur il n'est pas question de divorce Alléluia il est ce que Dieu unit que personne ne sait pas deuxième chose il faut apprendre à vivre l'amour inconditionnel et le pardon dans un foyer si on veut triompher de tout ce qui est saison de tout ce qui est impreux qui arrive pour le mariage que Dieu nous bénisse alors on prie le Seigneur si tu es déjà dans le mariage tu vois que le Seigneur t'aider si ton mariage parle de l'air que le Seigneur puisse t'aider à repenser les fondations à repenser ce qui te motive à repenser le degré d'amour le degré de pardon le degré de grâce que tu exprimes dans ton foyer et que le Seigneur lui-même prenne le contrôle qu'il te soutienne Amen prie le Seigneur et je vais inviter Pastor Élise à prier béni sois-tu Seigneur béni sois-tu Dieu puissant béni sois-tu Père éternelle sois magnifiée sois exaltée merci Seigneur Jésus pour ces deux jeunes qui suivissent merci et ta mère Dieu je te prie apprends-nous à pardonner tu nous as pardonné aide-nous Seigneur donne à chacun de nous ici un cœur qui pardonne des cœurs remplis de pardon afin que Seigneur dans chacun de nos couples nous apprenions à nous supporter à nous comprendre et à nous entendre prends soin de chacun de nous et que ce moment soit béni par toi au nom de Jésus Amen